Franck McCourt remettra-t-il de l'argent ? Ça paraît compliqué, il me semble d'ailleurs Mathieu que vous avez sorti qu'il n'en remettrait pas d'argent cet été. Tu me confirmes ou pas si j'ai bien lu, mal lu ? C'était quand ? Parce que j'étais un peu déphasé. Tu as lu ça quand la semaine dernière ? Ouais, ces derniers jours qu'il n'allait pas faire d'investissement massif quoi. Non, en tout cas sur les retours qu'on a sur les réunions qu'il y a pu avoir, pour l'instant on part sur un mercato, essayer de flairer les bons coups. Effectivement, on va plus vers les profils dont je parlais sur Cuisance, des joueurs soit en prêt soit libre, que dégainer un 25 millions sur un Banyang. Pour l'instant c'est clairement la tendance. Et même Villas-Boas, cette idée-là à essayer de faire un mercato le plus malin possible. On précise quand même pour les plus inquiets que McCourt ne remettra pas d'argent, ça ne veut pas dire que McCourt ne comblera pas le vide de cette saison et que l'OM du coup sera reléguée administrativement. Non, à la DNCG, McCourt il va combler, il va mettre de l'argent. Je dois faire les gros yeux Mathieu, c'est pas... Ah pardon, c'est la fatigue. Désolé, excuse-moi. Je vous ai sur le grand écran en fait, c'est pour ça, donc je vois tout. Non, du coup ça ne veut pas dire que l'OM va être en grosse galère financière pour ce qui est de la DNCG. On ne parle pas du fairplay financier, on parle de la DNCG. On peut imaginer qu'à l'instar du fairplay financier, donc de l'UEFA, la DNCG soit un petit peu plus coulante cette année, étant donné les sommes énormes que les clubs ont perdues avec l'arrêt du championnat. C'est pas dit ça. Donc d'une part, tu m'as parlé... C'est pas dit ça non ? Parce qu'il paraît quand même qu'ils vont être regardants non ? Oui, regardants oui, mais je pense qu'ils vont être un peu coulants compte tenu des circonstances, ça c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'à l'image de ce que faisait Robert-Greyfus avant, ils savent très bien que McCourt a en tous les cas la surface financière pour combler, pour qu'il n'y ait pas de cessation de paiement à l'OM. Vous voyez ? Donc moi, je ne suis pas très inquiet par rapport au passage devant la DNCG. En revanche, c'est vrai que comme Mathieu, comme l'équipe, j'ai plutôt tendance à croire que McCourt n'est pas dans une logique de continuer ses investissements à l'OM. Je pense qu'il va plutôt laisser Jacques-Henri Airault et Villas-Boas se démerder pour se marquer à tout. Oui, Romain, c'est la fameuse phase 2, Romain, c'est ça, on a compris. Oui, on peut lui donner un nom ou pas, mais en tout cas, je pense que ce n'est pas définitif cette histoire. Pour moi, c'est le moment où il attend un peu à ce que… Alors bien sûr, dans les messages, dans la communication qu'il peut y avoir entre McCourt et Hero, notamment toutes les questions d'interprétation, de sous-entendus. Mais je pense, c'est un avis personnel, que ce n'est pas totalement… L'idée de McCourt, ce n'est pas de dire « c'est fini, l'OM, je ne me rétrais plus un sou de ma vie » ou quoi que ce soit. Là, c'est plus de dire « je suis échaudé par tout ce qui s'est passé, par les transferts, les machins, ils vont peut-être payer un mec 25 millions et un an après, vous me dites qu'il faut qu'ils partent gratuitement. » Donc voilà, soit vous vous ressaisissez, soit vous dégagez. Et je vais voir un peu comment ça marche. Mais à terme, s'ils se repiquent au jeu, il n'y a pas de raison qu'ils ne se remettent pas. Mais en gros, il ne faut monter pas de blanche avant, il faut montrer qu'on est capable de vendre des joueurs, qu'on est capable de se débrouiller un peu tout seul. L'OM a vécu ça. Dreyfus, quand Diouf arrive en tant que président, Dreyfus dit « je ne mets plus un sou, c'est fini ». Donc l'OM fait un mercato à l'équilibre. C'est-à-dire que quand, en 2005, il faut acheter Mamadou Niang, c'est parce qu'on vend Benoît Pedretti. « Can move » quand on y en pense. Et en fait, au mois de janvier, quand il y a la canne et qu'il faut mettre un petit billet pour prendre un Jérôme Bonicelle pour remplacer Taytaïwo, Ben Diouf va voir Dreyfus en disant « regarde quand même, on a bien bossé là, on a fait venir des mecs gratuits qui vont apporter de l'argent, des Ritteri, des Horouma. » Et Dreyfus dit « ça va, je te le paye le salaire de Bonicelle ». Il y a cette possibilité-là aussi de se dire qu'au bout d'un moment, si ça marche bien, l'actionnaire va se repliquer au jeu. Messieurs ? Oui, voilà. Mais comme dit Romain, il a envie, très certainement, Franck Maccourt, de voir enfin son équipe dirigeante performante sur le mercato. Ne serait-ce qu'arrêter d'en perdre, ce serait déjà une bonne chose. Donc c'est vrai, je suis plutôt sur la même mine que Romain. C'est-à-dire qu'il attend de voir si enfin les recruteurs marseillais se mettent à travailler dans le bon sens pour que l'OM ne soit pas une machine à perdre des dizaines de millions chaque année. C'est le message qui est d'ailleurs un peu derrière le limogége de Zubizarreta. C'est ce message-là qui est derrière d'être plus performant, notamment au niveau des ventes et du projet sur le long terme avec un peu plus d'équilibre financier, comme tu dis très bien, des ventes et des achats. Arrêter d'acheter des joueurs à perte. C'est ça, avoir des joueurs que tu achètes avec vraiment une perspective de revente. Mais justement, messieurs, puisque vous parlez d'être performant sur les ventes, c'est le thème de la troisième partie. Vous avez été bon dans cette transition. On y va tout de suite.